Te voilà biologiste et chercheur en faune sauvage. Tu guides une excursion en milieu tropical. Les araignées peuvent-elles voler ? Te demande une femme. Tu lui réponds que oui. Certaines araignées utilisent le champ électrique de la Terre pour voler. Pendant et après un orage, des particules électriques chargées se forment dans le ciel. Ces araignées montent sur un arbre ou un grand brin d'herbe et libèrent de la soie qui s'envole et les élève dans les airs. Elles peuvent ainsi voler très haut et à des milliers de kilomètres. D'autres araignées peuvent aussi voler sans utiliser de soie. Techniquement, elles ne volent pas, mais planent dans l'air et choisissent où elles se posent. Elles grimpent aux arbres et sautent. Une fois dans les airs, elles étirent leurs pattes avant pour se diriger et atterrir au point voulu avec une précision étonnante. Mais elles n'ont pas d'ailes, hein ? Demande une autre femme. Oui, je sais que je ne fais pas une femme très convaincante, ça va. Tout le monde a l'air inquiet, tu rigoles. Bien sûr que non ! À ce moment-là, tes cheveux se dressent. Tu sens un courant d'air sur ta nuque et entends un étrange bourdonnement. Tu te retournes et vois une araignée grise avec de petits yeux noirs et de longues pattes qui papillonnent juste devant ton visage. Elles flottent dans les airs grâce à de petites ailes blanches. Elles les battent aussi vite qu'une libellule et s'envolent dans le ciel à toute vitesse. Tu réalises alors que tu viens de voir une espèce d'araignée encore inconnue. Puis, tu vois d'autres araignées volantes autour de toi. Elles sont de taille et de forme différentes, mais elles ont toutes des ailes. Terrifiées, les touristes s'enfuient. Mais toi, tu es ébloui par ces arthropodes volants. Soudain, tu remarques parmi eux une grande araignée brésilienne. C'est l'une des araignées les plus venimeuses du monde. Tu prends peur et tu recules lentement. En rentrant en ville, la panique s'est installée. Des centaines d'araignées volent dans tous les sens, terrifiant les habitants. Personne ne sait qu'ils souffrent d'arachnophobie jusqu'à ce qu'ils voient une grosse araignée voler droit sur lui. Tu cours au centre de recherche et avec les autres scientifiques, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Tu attrapes quelques araignées et les mets dans un bocal. Le lendemain, tu étudies ces créatures et fais une découverte importante. Au cours de sa vie, toute araignée mue. L'intérieur de son corps grandit, mais pas son exosquelette, son enveloppe extérieure. Elle doit donc s'en débarrasser. Plus l'araignée est jeune, plus elle mue. Les jeunes muent une à deux fois par mois. Une araignée adulte le fait une à deux fois par an. Les scientifiques ont découvert qu'après la septième mue, les araignées développent des ailes à l'intérieur de leur corps. Pour une raison quelconque, ils n'avaient jamais remarqué ce détail auparavant. Il semble que ces ailes étaient bien cachées. Le monde est maintenant témoin du sommet de l'évolution des araignées. Elles ont développé leurs ailes pendant des millions d'années. Et voici le moment pour elles de les utiliser. En quelques jours, le monde est radicalement changé. Avant, les araignées se cachaient dans les coins sombres, les petits tunnels souterrains, dans les troncs d'arbres. La plupart d'entre elles n'aimaient pas la lumière du soleil et étaient des prédateurs timides qui ne quittaient jamais leur toile. Mais avec leurs ailes, les araignées sont devenues audacieuses et semblent réaliser leur pouvoir et la peur qu'elles provoquent. Elles se rassemblent en groupe et tissent des toiles sur tous les bâtiments et toutes les routes. Les services municipaux n'ont pas le temps de débarrasser les rues de toute cette soie. Un autre problème est que les araignées s'attaquent à tout le monde. Maintenant, peu importe où tu vas, tu dois porter des vêtements et un casque de protection. Les araignées agissent comme si elles étaient les véritables maîtresses de ce monde. Tu dois te dire que ce n'est pas si effrayant car même avec des ailes, les araignées restent petites et ne mangent que des insectes. Mais imagine que d'énormes tarantules de la taille de ta main remplissent le ciel. Tu les entendrais battre des ailes à distance et ne confondrais pas ce son avec quoi que ce soit d'autre. Les grandes araignées ne peuvent pas voler avec de fines ailes transparentes comme les autres insectes. Leurs ailes ressemblent à celles des chauves-souris. Elles n'ont jamais vécu en groupe avant, mais il semble que leur objectif commun de domination du monde les est unie. Le nombre d'araignées augmente chaque jour. Elles attrapent presque tous les insectes volants et rampants. Avant, leur population était contrôlée par les oiseaux et les petits carnivores. Au début, ils étaient ravis de voir toute cette nourriture, mais ils sont devenus impuissants lorsque les araignées venimeuses sont devenues si nombreuses. La chaîne alimentaire est perturbée. L'humanité tire la sonnette d'alarme car le nombre d'abeilles est en déclin. Elles font partie des créatures les plus importantes de notre planète. Presque aucune plante sur Terre ne pourra produire de fruits ou de graines si les abeilles disparaissent. Les araignées qui chassent les insectes volants ressemblent à des pêcheurs attrapant des poissons dans leurs filets. Tout en volant, elles laissent pendre une toile épaisse puis attendent des heures en volant sur place jusqu'à ce que les insectes se prennent dans leur toile. Les espèces qui n'utilisent pas de toile comme l'araignée sauteuse attrapent leur proie avec une vitesse et une précision incroyable. Elles ont une vision qui surpasse de loin celle de l'homme. Si ces araignées voient leur dîner au loin, elles sautent vite dessus. Avec leurs ailes, elles sont devenues encore plus rapides. D'énormes toiles recouvrent les toits des immeubles. Des centaines de milliers d'arachnides s'unissent pour créer une toile si épaisse qu'une personne peut y pénétrer. Qu'aucune personne peut y pénétrer. Pour se protéger de la pluie, elles créent une voûte de soie hydrofuge si solide qu'on pourrait sauter dessus comme sur un trampoline. Les grands mammifères ont peur eux aussi. Les ours, lions, loups, léopards, hyènes et autres prédateurs s'enfuient dès qu'ils entendent un battement d'ail s'approcher d'eux. De nombreuses araignées s'installent dans les voitures pour y construire des nids. En quelques jours, une voiture garée se transforme en un cocon blanc rempli de millions de petites araignées. C'est pourquoi de nombreuses personnes couvrent leur voiture d'une bâche qu'elles aspergent de vinaigre. Pour lutter contre ce fléau, les gens pulvérisent des répulsifs créés spécialement pour les araignées volantes. Au début, cela marchait. Mais quelques semaines après, les araignées sont devenues immunisées. Les biologistes sont consternés. Les araignées s'adaptent à toutes les conditions et leur nombre continue de croître. L'état d'urgence est déclaré dans de nombreux pays. Plus personne ne sort. La nourriture est livrée par drone, mais les araignées ont appris à les bloquer. Elles se jettent sur un drone et l'enchevêtrent dans une épaisse couche de soie. Lorsque le drone tombe au sol, les araignées mangent les aliments qu'ils transportaient. Il semble qu'il n'y ait pas de salut, mais les scientifiques découvrent soudain des endroits dans le monde où les araignées ne vivent pas. Il s'agit des forêts tropicales. Il s'avère que ces endroits sont dominés par des guêpes manipulatrices de toile. Ce sont d'ailleurs les seules créatures craintes par les araignées désormais. Ces guêpes sont des parasites qui utilisent les araignées pour nourrir leur progéniture. Lorsqu'elles voient une araignée, la guêpe s'approche La larve éclot et commence alors à se nourrir de l'araignée tout en prenant le contrôle de son esprit. L'araignée commence alors à tisser une toile avec un motif et une forme étrange qui formera un endroit sûr pour le développement du parasite. Ensuite, la larve quitte l'araignée, s'accroche à la toile et crée un cocon. A l'intérieur, elle se transforme en guêpe et s'envole à la recherche d'une autre araignée. Les biologistes créent des terrariums artificiels où ils élèvent des colonies de ces guêpes. Chaque jour, ils libèrent des milliers de parasites dans le ciel où ils rencontrent vite leur proie. Bientôt, les arachnides perdent du terrain. Elles ne peuvent pas résister aux guêpes qui leur collent des oeufs sur le dos. L'équilibre revient dans la nature. La population d'abeilles et d'autres insectes se reconstitue. Les araignées ne peuvent plus voler à cause des parasites collés à elles donc au bout d'un certain temps, elles oublient tout simplement d'utiliser leurs ailes et recommencent à ramper sur le sol. Un autre problème survient alors. Les parasites deviennent trop nombreux. Mais cette fois, le monde est sauvé par les oiseaux qui chassent les guêpes et les repoussent sous les tropiques.